Lors de cette session, nous allons faire un certain nombre d'exercices dont le but est d'identifier l'image qui correspond au contenu d'une conversation, de répondre à des questions sur le contenu d'une conversation ou d'un texte, et enfin d'identifier l'idée principale d'une conversation ou d'un texte. 15번 뭘 드릴까요, 손님? 김밥 하나 주세요. revoyons ce petit dialogue. 뭘 드릴까요, 손님? 김밥 하나 주세요. revoyons ce petit dialogue. 뭘 드릴까요? est une phrase que l'on emploie assez fréquemment dans les restaurants pour demander à un client ce qu'il souhaite commander. Littéralement, qu'est-ce que je vous donne, qu'est-ce que je vous sers? 손님 est le terme honorifique que l'on utilise pour désigner un client. 김밥 하나 주세요. 김밥, le nom du plat. 하나, un, 주세요. Donnez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi un 김밥, s'il vous plaît. Donc nous sommes dans une situation où une femme dans un restaurant demande à un client, à un homme, ce qu'il veut consommer. Celui-ci répond qu'il consommera un 김밥. Regardons les images. La situation qui semble correspondre à une prise de commande, c'est la photo numéro 2. La question est. Écoutez la conversation et choisissez l'image qui convient. La femme dit, 비가 오네요. 비가 오다 signifie pleuvoir. Elle utilise la forme avec 네, qui est plutôt exclamatif. Tiens, il pleut. 우산이 없는데. Présentation d'un fait en contraste avec la situation. 우산, un parapluie. 없다, je n'ai pas, il n'y a pas. Je n'ai pas de parapluie. L'homme répond. 그래요. 아 bon. 저하고 같이 써요. 써요. Le verbe 써다 avec 우산. 우산을 써다 signifie utiliser un parapluie. Ici, le complément d'objet n'est pas exprimé, mais on le devine. 저하고 같이 써요. Utilisons mon parapluie ensemble. En coréen, on va dire 저하고, avec moi, ensemble. Il y a une renondance dans l'expression. On comprendra en français. On utilise le mien ensemble. Regardons à présent la photo, l'image plutôt, qui correspond à notre situation. L'homme a un parapluie. La femme n'en a pas. Et l'homme lui propose d'utiliser son parapluie. Ce n'est pas l'image 1. Ce n'est pas l'image 2 non plus. L'image 4, on voit que la femme a un parapluie dans sa main. Donc, ce n'est pas la bonne situation. La réponse est la réponse 3. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 이번 한국어 말하기 대회에서 1등을 하셨는데요. 기분이 어떠세요? 잘하는 학생들이 많았는데 제가 상을 받아서 정말 기뻐요. 그렇군요. 실수도 하지 않고 자연스럽게 잘하셔서 정말 놀랐어요. 사실 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요. 그래서 친구들 앞에서 매일 말하기 연습을 했어요. 또 한국어 선생님께서 발음 연습을 도와주셨어요. 그 덕분에 1등을 한 것 같아요. 네. 그런데 이번 대회에는 어떻게 참가하게 되셨어요? 2번이 한국에서 공부하는 마지막 학기라서 그동안 해보지 못한 경험을 하고 싶었어요. 29번, 30번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 질문을 듣고 물음에 답하십시오. 질문을 듣고 물음에 답하십시오. 질문을 듣고 물음에 답하십시오. 말씀하십시오. 2번 한국어 말하기 대회에서 1등을 하셨는데요. 기분이 어떠세요? 잘하는 학생들이 많았는데 제가 상을 받아서 정말 기뻐요. 그렇군요. 실수도 하지 않고 자연스럽게 잘하셔서 정말 놀랐어요. 사실 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요. 그래서 친구들 앞에서 매일 말하기 연습을 했어요. 또 한국어 선생님께서 발음 연습을 도와주셨어요. 그 덕분에 1등을 한 것 같아요. 네, 그런데 이번 대회에는 어떻게 참가하게 되셨어요? 이번이 한국에서 공부하는 마지막 학기라서 그동안 해보지 못한 경험을 하고 싶었어요. revoyons à présent chacune de ces phrases et essayons de les analyser. 한국어 말하기 대회 concours d'expressions en 한국어. 이번 수. 2번 한국어, 4일 FRONSE, 4일 등을 하셨�нениях dere. Vous êtes arrivée première. 기분이 어떠세요? 기분, l'humour, le moral, l'état psychologique. Comment vous sentez-vous? 기분이 어떠세요? Comment vous sentez-vous? Réponse. 잘하는 학생들이 많았는데, il y avait beaucoup d'étudiants 잘하는. Il y avait beaucoup de bons étudiants. 제가 상을 받아서, expression de la cause ici. 상을 받다, recevoir un prix. Comme j'ai reçu un prix, je suis très heureuse. 정말 기뻐요. Je suis très heureuse. 그렇군요. Ah, je vois. 실수도 하지 않고, 자연스럽게 잘하셔서. 정말 놀랐어요. 실수, erreur. 하지 않다, ne pas avoir fait d'erreur. Vous n'avez pas fait d'erreur. 자연스럽게 잘하셔서. 자연스럽다, signifie naturel. Donc, ici, 자연스럽게, de manière naturel. 잘하셔서. Littéralement, vous avez bien fait, de manière naturelle. 정말 놀랐어요. 놀랐다, être. étonné. 정말 놀랐어요. J'ai été vraiment surpris. Donc, si on reprend la phrase intégralement. Je vois. Vous avez été très bonne, naturel. Et n'avez fait aucune erreur. J'en ai été vraiment surpris. Ensuite. 사실, 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요. 사실, en fait, 제가, sujet, je, 사람들 앞에서, devant les gens, 긴장을 하다. C'est-à-dire, être tendu. 긴장을 많이 해요. Je suis très tendu. Je suis très tendu devant les gens. 그래서, donc, 연습을 했어요. Je me suis entraîné. 말하기 연습을 했어요. Je me suis entraîné à l'oral. Donc, 내일, tous les jours, 친구들 앞에서, devant mes amis. 또, de plus, raison supplémentaire. 한국어 선생님께서, ici, le sujet, et mon professeur de coréen, 바름 연습을, 바름, 바름, c'est la prononciation. 연습, l'entraînement. 바름 연습, l'entraînement à la prononciation. 도와주셨어요. 이 마에대, mon professeur de coréen, 마에대, pour l'entraînement de ma prononciation. 그 덕분에, 갔을라, 일등을 한 것 같아요. c'est pour cela, que j'ai pu, j'ai du pouvoir, arriver, première. 네, 그런데, 이번 대회에는, 어떻게, 참가하게 되셨어요? 어떻게, 어떻게, vous êtes, vous avez été amené à participer au concours, pour quelle raison, pour quelle raison, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce concours? 참가하다, signifier, participer, 참가하게 되다, être amené à participer. 72. 2번이, 한국에서, 공부하는, 마지막 학기라서, 그동안, 해보지 못한, 경험을, 하고 싶었어요. 그동안, 해보지 못한, 경험을, 하고 싶었어요. 2번이, 이번이, cette fois-ci, 마지막 학기, est, mon deuxième, mon dernier, pardon, cette fois-ci, est, mon dernier semestre. 마지막 signifie dernier. Ici, vous avez l'expression de la cause, comme, c'est, mon dernier semestre, qui est complété par, 한국에서 공부하는, 마지막 학기. C'est mon dernier semestre d'études, en Corée, donc, 하고 싶었어요. Je voulais, 경험을 하고 싶었어요. Faire l'expérience de quelque chose. De quoi? 그동안, 해보지 못한, 경험. une expérience, une expérience, que je n'avais jamais, que je n'avais jamais eue, que je n'avais jamais faite, pendant tout ce temps. Donc, je voulais faire quelque chose, dont je n'avais jamais fait l'expérience, pendant tout ce temps. 29. 여자가 대회에 참가한 이유를 고르십시오. Question 29. Pourquoi la femme a-t-elle participé au concours? Regardons donc, les propositions qui nous sont faites. Proposition numéro 1. 한국어 바람 연습을 할 수 있어서. Ici, les réponses sont formulées sous forme de cause. Parce que 바람 연습을 할 수 있다. Ça lui permet d'exercer sa prononciation. Quelle prononciation? La prononciation du Coréen. Deuxième proposition. 많은 외국인 학생을 만날 수 있어서. Parce que 만날 수 있다. Elle pouvait rencontrer 많은 외국인 학생을. Beaucoup d'étudiants étrangers. Proposition numéro 3. 한국에서 특별한 경험을 하고 싶어서. 특별한 경험. Une expérience particulière. 하고 싶어서. Parce que j'avais envie de faire. Parce qu'elle voulait faire. Une expérience particulière. 한국에서. En Corée. Proposition 4. 사람들 앞에서 이야기하는 것을 좋아해서. Parce que elle aime. Elle aime quoi? 이야기하는 것을. Elle aime s'exprimer. Elle aime parler. 사람들 앞에서. devant les gens. Alors on peut éliminer cette quatrième proposition parce que on sait qu'elle n'est pas à l'aise devant les gens quand elle s'exprime. la deuxième réplique nous justifie. 사실 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요. Ce qui nous montre que la phrase 4. La proposition numéro 4. n'est pas exacte. 한국에서 특별한 경험을 하고 싶어서. cette phrase semble correspondre au contenu du dialogue. Si on regarde la dernière réplique. 그 동안 해보지 못함 경험을 하고 싶어서. alors qu'elle étudie en Corée. Regardons les premières propositions. 한국어 바람 연수 를 스위스 서서. Dans ce texte on parle de prononciation. Effectivement elle mentionne que son professeur de coréen l'a aidé à s'entraîner pour la prononciation. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle a participé au concours. Enfin 많은 외국인 학생을 만날 수 있어서. Il n'est pas question ici de motivation. La personne qui a reçu le prix mentionne qu'en effet il y a beaucoup de participants qui ont fait une bonne performance mais elle n'est pas venue ici pour rencontrer des étudiants étrangers. La bonne réponse est donc la réponse 3. 30 10 10 10 10 10 10 10 Choisissez ce qui correspond à ce que vous avez entendu. Proposition numéro 1. La femme, 공부하려고 합니다. A l'intention d'étudier. 계속 de continuer d'étudier. 한국에서. En Corée. Deuxième phrase. La femme, 실수를 많이 했습니다. Elle fait beaucoup d'erreurs. 긴장을 해서. Parce qu'elle était tendue. 여자는 사람들이 없는 곳에서 연습했습니다. La femme, 연습했습니다. C'est entraîné. 사람들이 없는 곳에서. En un lieu où il n'y avait personne. Proposition 4. 여자는 한국어 선생님의 도움을 받았습니다. La femme, 도움을 받았습니다. A reçu de l'aide. L'aide, 한국어 선생님의 도움. L'aide de son professeur de Coréean. Revenons en arrière. Est-ce qu'il est question du fait que la femme va continuer ses études en Corée ? A priori, non. Elle mentionne même que c'est son dernier semestre. Donc, on pourrait même penser le contraire. Qu'elle ne compte pas continuer. Ce n'est de toute façon pas le principal propos du texte. Cette information ne correspond pas. Deuxième proposition. La femme a fait beaucoup d'erreurs en raison de son stress. Parce qu'elle était tendue. Pourtant, dans le texte, on nous dit 실수도 하지 않고 자연스럽게 잘하셔서 정말 놀랐습니다. 놀랐어요. Ici, on nous dit qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, cet élément discrédite la deuxième proposition. Troisième proposition. La femme se serait entraînée dans un lieu où il n'y avait personne. Or, elle mentionne 그래서 친구들 앞에서 매일 말하기 연습을 했어요. Qu'elle s'est entraînée devant ses amis tous les jours. Il y a opposition. Quatrième 여자는 한국어 선생님의 도움을 받았습니다. La reçulette de son professeur de coréen. C'est effectivement ce qu'elle dit A partir d'ici, 또 한국어 선생님께서 바른 연습을 도와주셨어요. C'est la réponse numéro 4. Qui est exact ? 표현 연습, expression. 그 덕분에 1등을 했어요. Grâce à cela, je suis arrivé première. 참가하게 됐어요. J'ai été amené à participer. Et comment vous sentez-vous ? 혼자, 여행하다, 직접, 운전하다, 피부가 약하다, 비누, 방법, 만들다. 49번, 50번 다음을 읽고 물음에 답하십시오 Question 49, 50 Lise ce qui suit et répondez aux questions 저는 혼자 여행하는 것을 좋아합니다. 보통 여행 기간이나 장소를 정하지 않고 여행을 떠납니다. 유명한 관광지보다는 작은 마을을 다닙니다. 저는 운전을 하면서 여행하는데 예쁜 경치가 보이면 내려서 구경합니다. 여행하는 곳이 오랫동안 지낼 때도 있습니다. 저는 혼자 여행하는 것을 좋아합니다. 저는 혼자, seul, 여행하는 것을 좋아합니다. 좋아합니다, aimer. donc j'aime voyager, seul. 보통, en général, 여행 기간이나 장소를 정하지 않고 여행을 떠납니다. 여행 기간, la durée, du voyage, 이나, 우, 장소를, le lieu 정하다 signifi fixer, déterminer, décider donc 정하지 않고 sans décider de la durée ou des lieux, 여행을 떠납니다. je pars en voyage, je pars en voyage donc sans décider de la durée ou du lieu 유명한 관광지보다는 유명한 관광지보다는 quand vous voyez 보다, ici c'est une comparaison. plutôt que 유명한 관광지 관광지 signifie les lieux touristiques 유명하다 réputé, célèbre donc plutôt que les sites touristiques célèbres, réputés 작은 마을을 다닙니다 je me rends dans 작은 마을, les petits villages je fréquente les petits villages 저는, donc je, 운전을 하면서, en conduisant 여행 하는데, donc je voyage, en conduisant 예쁜 경치가 보이면 예쁜 경치, un joli paysage, 보이면 donc est visible donc si j'aperçois un joli paysage der여서 구경합니다 derida ça veut dire descendre, donc ici de voiture 구경합니다 je visite je m'arrête pour visiter je descends pour visiter 여행하는 곳이 le lieu le lieu du voyage le lieu de voyage là il manque un passage 오랫동안 말을 고르십시오 question 49 choisissez ce qui convient pour 기억 reprenons la phrase qui nous concerne 여행하는 곳이 여행하는 곳이 오랫동안 지낼 때도 있습니다 première proposition 좋으면 meon signifie si dans le cas où donc si ça me plaît deuxième proposition on a jiman 좋지만 donc ça c'est une opposition ça me plaît mais ensuite troisième proposition 좋아도 ici c'est la concession ça me plaît pour autant et quatrièmement 좋운데 là aussi c'est une forme d'opposition ça me plaît mais donc ici qu'est-ce qui nous conviendra la fin de la phrase c'est il m'arrive aussi de rester longtemps à un endroit dans quelles conditions le plus logique c'est si cet endroit me plaît donc l'endroit me plaît dans ce cas là j'y passe plus de temps réponse numéro 1 50번 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오 question 50 choisissez ce qui est identique au contenu du texte regardons les propositions qui nous sont faites première proposition 저는 여행할 때 직접 운전을 합니다 여행할 때 lorsque je voyage 직접 운전을 합니다 je conduis moi même cette phrase semble compatible avec le texte on vérifiera par la suite deuxièmement 저는 여러 사람과 함께 여행을 합니다 여러 사람과 함께 avec plusieurs personnes donc je 여행을 합니다 je voyage avec plusieurs personnes cette phrase est en opposition avec la première phrase du texte 저는 혼자 여행하는 곳을 좋아합니다 혼자 sol il est voyager sol la deuxième proposition est donc inexacte troisième proposition 저는 여행 기간을 정한 후에 여행 합니다 정한 후에 après avoir décidé décider quoi 여행 기간 après avoir décidé la durée du voyage je voyage donc naturellement je voyage après avoir décidé de la période de la durée cette phrase est incompatible également avec le contenu du texte on voit la deuxième phrase 보통 여행 기간 이나 장소를 정하지 않고 여행 을 떠납니다 여행 기간 n'est pas n'est pas décider à l'avance la durée du voyage n'est pas décider à l'avance donc la proposition numéro 3 est incompatible proposition numéro 4 저는 여행 할 때마다 유명한 관광지 에 갑니다 저는 영행 할 때마다 à chaque fois que je voyage 유명한 관광지 에 갑니다 je me rend au site touristique réputé pourtant dans le texte on nous dit 유명한 관광지 podanen chagun ma r ton nam mida cette partie du texte montre que les lieux touristiques touristiques réputés sont justement ceux qu'ils cherchent à éviter la proposition 4 est fausse également revenons en arrière la première proposition qui nous reste on peut trouver confirmation dans le texte à cette phrase là 저는 운전을 하면서 여행을 하는데 예쁜 경치 보이면 내려서 구경 합니다 c'est première partie 저는 운전을 하면서 여행 하는데 nous confirm que la première proposition est exact c'est la réponse 1 53 54 다음 을 읽고 물음에 답하십시오 question 53 54 lisez qui suis et répondez aux questions 우리 아이는 피부가 좀 약합니다 가게에서 파는 비누를 쓰면 피부가 안 좋아집니다 그래서 저는 인터넷을 보고 아이에게 맞는 비누를 음 방법이 별로 어렵지 않았습니다 이 비누는 쌀이나 과일 같은 자연 재료로 만들어서 줬습니다 제가 만든 비누를 사용하고 아이의 피부가 좋아졌습니다 revenons sur les phrases de ce texte 우리 아이는 cette partie est le sujet de toute la phrase notre fils 피부가 좀 약합니다 la peau est fragile un peu fragile donc notre fils a la peau un peu fragile 가게에서 파는 비누를 쓰면 si on utilise si j'utilise un savon 비누를 쓰면 si j'utilise un savon qui est vendu dans le commerce 피부 피부가 안 좋아집니다 좋아지 다 signifie s'améliorer 안 좋아집니다 c'est l'inverse donc c'est quand une situation s'empire donc la peau va s'abîmer donc sa peau s'abîme si on utilise un savon en vente dans le commerce sa peau s'abîme 그래서 donc 저는 je internet을 보고 아이에게 맞는 비누를 alors cette partie de la phrase sera déterminée par la suite mais on peut déjà regarder le début internet을 보고 regarder internet 아이에게 맞는 비누를 비누 un savon sera complément d'objet direct de ce qui va rentrer ici 아이에게 맞는 비누 mata qui convient à qui convient à mon enfant un savon qui convient à mon enfant 방법 이 별로 어렵지 않았습니다 la méthode n'était pas difficile 별로 n'était pas si difficile n'était pas très difficile 이 비누 ce savon 자윤 재료로 만들어서 만들다 fabriqué et fabriqué à partir 자윤 c'est la nature 재료 sont les ingrédients donc à partir de composés naturels 좋습니다 donc ils sont bons ce savon est bien parce qu'il est parce que il est fabriqué à partir de composants naturels comme quoi salle du riz 과일 des fruits donc des composants naturels comme le riz ou des fruits ce savon est bien car il est fabriqué à partir de composés naturels comme le riz ou des fruits j'éga manden bi nul saï yung hago ai e pibu ga jo a doua z semida donc de parti dans cette phrase saï yung hada uti lise Le savon, quel savon ? Le savon que j'ai fabriqué. Donc la peau de mon enfant, donc sa peau, s'améliorer. Donc la peau de mon enfant s'est améliorée après avoir utilisé le savon que j'ai fabriqué. 53. « » Question 53. « Choisissez ce qui convient pour » Dans cette question, il s'agit de trouver quel est l'élément de phrase qui manque pour remplir cette case. Reprenons la phrase dans son intégralité. Donc je n'ai pas besoin de l'élément de l'élément de l'élément de l'élément de l'élément. Première proposition, « 금방 골랐습니다. » « 금방, rapidement, choisir. » « J'ai vite choisi. » Deuxième proposition, « 다시 보냈습니다. » « J'ai envoyé à nouveau, renvoyé. » Troisième proposition, « 계속 기다렸습니다. » « 계속 », en continu, tout le temps. « 기다리라, 기다렸습니다. » « Attendu. » « J'ai attendu en permanence, tout le temps. » Quatrième proposition, « tic-top, manderotsumita. » « Fabriqué directement. » Donc, avec ce savon, qu'est-ce que j'ai fait ? Le savon qui convient à mon enfant, « je l'ai vite choisi. » « Je l'ai vite renvoyé. » « Je l'ai renvoyé, pardon. » « Je l'ai attendu continuellement. » « Ou alors, est-ce que je l'ai fabriqué directement. » Regardons un tout petit peu plus loin pour avoir plus d'un dix. « 방법이 별로 어렵지 않았습니다. » « Ce n'était pas difficile. » « Donc il y avait quelque chose à faire qui n'était pas difficile. » « 이 비누는 쌀이나 과일 같은 자연 재료로 만들어서 좋습니다. » Enfin, « 제가 만든, 제가 만든 비누를. » Dernier indice, « le savon que j'ai fabriqué. » Donc, on sait que cette personne a fabriqué elle-même le savon. Par conséquent, ce n'est pas la réponse 1. Ce n'est pas la réponse 2. Ce n'est pas la réponse 3. C'est la réponse 4. 그래서 저는 인터넷을 보고 아이에게 만든 비누를 직접 만들었습니다. 54. « 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. » Question 54. « Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. » Proposition numéro 1. « 저는 비누를 만드는 것이 어렵습니다. » « 저는 비누를 만드는 것이 어렵습니다. » Pour moi, « 비누를 만드는 것이 fabriqué. » Du savon, « 어렵습니다. » « est difficile. » On se souvient que dans le texte, elle disait plutôt l'inverse. « 방법이 별로 어렵지 않습니다. » On parle ici de la manière, de la méthode de fabrication du savon. Première proposition est donc visiblement erronée. Deuxième proposition. « 저는 인터넷으로 쌀이나 과일을 삽니다. » « 인터넷으로, par internet. » « j'achète. » « 저는 삶입니다. » « j'achète. » « sal이나 과일. » « du riz ou des fruits. » Alors, dans le texte, effectivement, il est fait mention de riz et de fruits à cet endroit-là. Mais, il s'agit d'expliquer comment on fait le savon. Donc, ce sont les éléments naturels qui rentrent dans la constitution du savon, ici. Cette personne n'achète pas de fruits par internet. Troisième proposition. « 제 아이는, 비 nous 만드는 방법을 배웁니다. » « 제 아이는, mon fils, mon enfant, pas forcément un fils d'ailleurs, mon enfant, apprend 배웁니다. » « Mon enfant apprend quoi ? » « 방법을, la manière de faire quelque chose. » « De quoi ? » « 비 nous 만드는 방법, la manière de fabriquer du savon. » Eh bien non, le fils n'apprend pas lui-même à faire du savon. C'est probablement ses parents, son père ou sa mère, qui ont appris à faire le savon. C'est inexact. Quatrième proposition. « 제가 만든 비 nous는 아이의 피부에 좋습니다. » « Le savon, 제가 만든 거, j'ai fabriqué. » « 아이의 피부에 좋습니다. » « est bon pour la peau de mon enfant. » On peut considérer cette affirmation comme juste parce que « 아이의 피부가 좋아졌습니다. » Parce que ce passage confirme que la peau de l'enfant s'est améliorée avec l'utilisation de ce savon. Réponse 4. 55. 56. 다음을 읽고, 물음에 답하십시오. Question 55, 56. L'idée est ce qui suis répondu aux questions. « 저와 아내는 시골에서 자랐습니다. 우리는 결혼한 후에 서울에서 살면서 회사에 다녔습니다. 하지만 도시 생활이 행복하지 않았습니다. 우리는 다시 시골로... 음... 그래서 얼마 전에 시골에 집도 사고 땅도 조금 샀습니다. 거기에서 꽃을 기울 겁니다. 내일, 드디어 이사를 합니다. Analysons chacune de ces phrases. « 저와 아내는 » est le sujet. Ce qui signifie « ma femme et moi ». 시골에서 자랐습니다. « 자라다 » signifie « grandir. 시골, la campagne ». Donc « ma femme et moi » avons grandi à la campagne. 우리는, nous, 주제, 결혼한 후에 서울에서 살면서 회사에 다녔습니다. Trois parties dans cette phrase. 결혼한 후에, après nous être mariés. 서울에서 살면서, littéralement en vivant à Seoul, 회사에 다녔습니다. Nous avons travaillé. Ici, 회사에 다녔다, il faut le comprendre comme travailler de manière générale. En entreprise, certes. Nous avons travaillé en entreprise à Seoul. 하지만, cependant, 도시 생활이 행복하지 않았습니다. Le sujet, 도시 생활. La vie citadine, la vie en ville. 행복하지 않았다. signifie que la vie en ville ne nous a pas été particulièrement heureuse. On n'a pas été heureux en ville. 우리는, nous, 다시, à nouveau, 시골 로. Eh bien, à la suite de la phrase, il va falloir la découvrir. 그래서. Pour cela, donc, 얼마 전에, il y a peu de temps, récemment. 시골에, à la campagne. 집도 사고. 땅도 조금 샀습니다. acheté et une maison. et un petit peu de terre. un petit terrain. Donc, nous avons récemment acheté une maison et un peu de terrain à la campagne. 거기에서. ici. voilà. 꽃을 기울 겁니다. je ferai pousser des fleurs. nous ferons pousser des fleurs. 내일. demain. 드디어. enfin, finalement. après temps d'attente. 이사를 합니다. nous déménageons. 55번. 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. question 55. choisissez ce qui convient pour 기억. reprenons la phrase qui nous intéresse. 우리는. 다시. 시골로. 음. première proposition. 돌아가면 안 됩니다. alors. 돌아가다. rentrer. 돌아가면 안 됩니다. signifie ne pas pouvoir rentrer. ne pas avoir l'autorisation de rentrer. il est impossible de rentrer. deuxième proposition. 돌아가기 때문입니다. parce que nous sommes rentrés. encore à la campagne. Proposition 3. 돌아가고 싶었습니다. nous voulions rentrer à la campagne. réponse 4. 돌아간 적이 있습니다. avoir déjà eu l'occasion de faire quelque chose. donc. 돌아간 적이 있습니다. nous sommes déjà rentrés. nous étions déjà retournés à la campagne. ici. pour des raisons logiques. on peut rapidement éliminer. la proposition 1. et la proposition 2. quand on regarde. la phrase qui nous intéresse. est la suite. 그래서. 얼마 전에. 시골에. 집도 사고. 땅도 조금 샀습니다. récemment. nous avons acheté une maison. et un peu de terre. à la campagne. pourquoi ils ont fait ça. tout simplement. parce qu'ils voulaient rentrer à la campagne. la bonne réponse. et la réponse 3. 56. question 56. choisissez ce qui est identique au contenu du texte. première proposition. 제 아내는. 도시 생활을 좋아합니다. 제 아내는. 마 femme. 좋아합니다. LM. qu'est-ce que LM? 도시 생활. la vie citadin. la vie urbaine. bon. tout de suite, on peut savoir que cette phrase est inexacte. sur tout le texte, c'est. 저와 아내는. donc le sujet est pluriel. c'est ma femme et moi. donc tout ce qui suit le texte est à penser à la première personne du pluriel. nous. 하지만 도시 생활이 행복하지 않았습니다. cette phrase concerne donc les deux personnes. donc la femme ne peut pas avoir aimé, ne peut pas aimer la vie urbaine puisqu'elle est inclue dans ce groupe de personnes qui n'ont pas aimé vivre en ville. deuxième proposition. 제 아내는 회사에 다니지 않았습니다. ma femme. n'a pas travaillé. ici également, c'est inexact. puisqu'il est mentionné, dans, à la deuxième ligne. Ce propos est également valable pour les deux personnes de ce couple. Troisième proposition. J'ai l'intention de faire quelque chose. Je compte aller à la campagne. Pour faire pousser des fleurs. À fois, c'est un propos qui est totalement compatible avec en particulier cette avant-dernière phrase. 거기에서. Ici, 거기에서, c'est bien la campagne. 꽃을 키울 겁니다. Dernière proposition. 저는 어렸을 때부터, depuis que je suis petit, 서울에서 살았습니다. J'ai habité à Séoul. Cette phrase est en opposition avec la première phrase du texte. 저는, 저와 아내는 시골에서 살았습니다. Nous avons vécu à la campagne. La quatrième proposition est inexacte également. Il nous reste donc la troisième. Quelques expressions. 정하지 않고 signifie sans décider quelque chose Donc, 여행할 때마다, à chaque fois que je voyage. 별로 어렵지 않습니다. 어렵지 않습니다. ça veut dire ce n'est pas difficile. Mais avec 별로 devant, ce n'est pas très difficile. Afin de vous entraîner, en ce qui concerne la compréhension orale, je vous recommande d'écouter plusieurs fois le document audio. Lorsque vous écoutez le document audio, vous pouvez également répéter. Et enfin, vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Concernant la compréhension écrite, lisez l'énoncé de compréhension écrite. Éventuellement, vous pouvez écrire l'énoncé de compréhension écrite sur un cahier, sur des notes. Vous pouvez également lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées. de la compréhension écrite sur un cahier de compréhension écrite sur un cahier de compréhension écrite sur un cahier.